Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de type ASMR, que je vais vous raconter tout simplement mon aventure dans le milieu de la courbe à pied, tout simplement. Donc j'ai essayé d'augmenter le son des micros, vous m'aviez dit dans la dernière vidéo que le son était peut-être pas assez fort, j'ai essayé de bien parler au milieu, histoire que ce soit équilibré au niveau des oreilles. Je suis encore nouveau dans ces micros, donc j'apprends et dites-moi ce que vous en pensez, si vous entendez des bruits nuisibles et tout, il peut y avoir des bruits au niveau de l'extérieur, je sais pas pourquoi, parce que là c'est la nuit, donc normalement on devrait être tranquille et j'ai su trouver le son parasite de l'autre vidéo. Et en fait, ma plaque de cuisson était encore allumée à 1 de puissance, c'est pour ça que ça faisait du bruit. Bref, donc dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai couru un semi-marathon, voilà tout simplement, donc un semi-marathon pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, c'est 21 km. Et du coup, c'est de la course à pied tout simplement, c'est de la course à pied, attendez, j'aurai juste un petit truc, hop, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit parasite qui fait tac 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 tac, mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas si, vous entendez ? Ouais, je sais pas d'où ça vient, ça se trouve, on va même pas l'entendre au retour de la vidéo, donc je vais essayer de voir, donc moi, pour revenir au sujet, je vais vous montrer ma petite médaille, quoi que je le ferai à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir, parce que là c'est un peu compliqué, le niveau nouveaux abonnés, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref, On va arrêter de rechercher, on va rentrer dans le vif du sujet, le semi-marathon, donc j'ai commencé à courir 4 mois auparavant, donc j'ai commencé, j'étais en 6 jours à Taïwan, et en fait j'avais pris 5 kilos, je sais, 86,5 kilos, et je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter les frais, on va arrêter les conneries, et on va se mettre à courir, j'avais déjà couru 5, 6 fois dans ma vie avant, Alors, peut-être plus 10, 15 fois dans ma vie avant, mais vraiment jamais, très sérieusement, genre, je faisais une séance après, une semaine après, je faisais une autre séance, et en fait j'arrivais pas à me modifier, donc je me suis un peu plus renseigné sur la course à pied, etc., et donc je courais à Taïwan, et à Taïwan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait extrêmement chaud, donc je courais à 3h du matin, dans un parc de monuments, et des fois en fait je devais faire ce qu'ils les gardent pour pas qu'ils me voient, parce que c'était interdit d'être là la nuit, c'était plutôt marrant, mais bon, je me suis fait def de 3 fois, bref, c'était drôle, et, ok, je voulais dire, voilà, donc je suis très nul en gros à pied, j'avais fait un test, mon premier 5 km, je l'ai couru, genre, en 33 minutes, 32, 33 minutes, là, à l'heure actuelle, j'ai refait, je dois le courir en, va aller, enfin, 26 minutes, 26 minutes, donc j'ai gagné 7 minutes, si je regagne 7 minutes, je suis à 19, 19 minutes, bon, je sais que la courbe de progression, c'est comme ça, donc tu progresses beaucoup, et après, paf, mais moi, je pense que j'ai encore un bon truc de progression, parce que, bah, j'ai encore en fait du poids à perdre, oula, faut pas que je rigole, faut pas que je rigole avec ces micros, pardon, mais ça m'avait déjà permis de perdre 4-5 kg depuis ce temps-là, après, le principal, c'est l'alimentation, et j'ai pas mal de la merde niveau alimentation, donc si j'étais plus sérieux, j'aurais déjà perdu 10 kg, mais bon, 5 kg, c'est 5 kg, moi, je le prends volontiers, je le prends volontiers, mais ouais, on peut regarder mes vidéos à Taïwan, ça allait plus du tout, là, ça allait plus du tout, et donc, moi, en fait, pour me motiver, j'ai besoin d'objectif, c'est pour ça, ma chaîne YouTube, j'arrive plus à faire des vidéos, en fait, je me fixe pas d'objectif, donc là, objectif, 2 vidéos par semaine, pour ma chaîne YouTube, et mon objectif, c'était de courir, donc dans ma tête, c'était soit 10 km, en moins d'une heure, j'ai toujours voulu faire 10 km en moins d'une heure, pour certains, ça va paraître ridicule, mais moi, c'était ma déter, et donc c'était soit 10 km, soit je voulais faire 21 km, c'était soit l'un, soit l'autre, en fait, et euh, ah, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, pardon, je vais me filmer par bille, j'ai un nouveau téléphone, donc ça se trouve, la qualité vidéo est meilleure, dites-moi dans les commentaires, et dites-moi pour la qualité audio, s'il vous plaît, la team, s'il vous plaît, dites-moi, pour la qualité audio, la team, merci beaucoup, et si vous avez des vidéos de vidéos, là, je vais essayer de japonner, donc n'hésitez pas à me donner aussi des meilleures vidéos, euh, voilà, voilà, ça c'était, c'est 10, ah oui, du coup, je devais choisir entre 10 et 21 km, donc 10 km, j'avais déjà fait une fois 10 km, non, j'avais déjà fait une seule fois 10 km, je m'étais tapé une déter, et pour moi, c'est, à l'époque, c'était énorme, 10 km, tu vois, mais, sachant que je courais 33, 5 km en 3 à 3 minutes, ma déter, c'était de faire les 10 km en moins d'une heure, et j'avais genre deux mois pour le préparer, parce que, en fait, moi, j'habite à Lyon maintenant, et tous les mois d'octobre, tous les ans, il y a le run in Lyon, je ne sais pas si c'est tout le temps en mois d'octobre, mais en tout cas, dans cette période-là, il y a le run in Lyon, donc c'est une course dans Lyon, et qui fait soit 10, soit 21, soit 42 km, donc 10 km, 21 semi-marathons, et 42 km, pas marathon, et donc, moi, j'ai choisi de faire le 21 km au final, parce que 10 km, j'avais déjà fait, sans entraînement, et je me suis dit, bon, ça ne va pas me challenger tant que ça, ça va me challenger, certes, mais pas énormément, sachant que j'avais deux mois, trois mois pour le préparer, au moment où j'ai choisi, donc j'ai choisi semi-marathon, qui est une distance de 21 km, je n'avais jamais couru 21 km de ma vie, loin de là, quand j'ai choisi de faire ça, et jusqu'au jour du semi-marathon, je n'avais jamais couru plus de 16 km, c'était un choix volontaire, parce que j'aurais pu courir 21 km, mais je voulais découvrir, en fait, le jour même de nouvelles sensations, en fait, le fait de nager, de n'avoir jamais couru aussi longtemps, et donc, mon principal objectif, c'était de ne jamais m'arrêter pendant semi-marathon, voilà, donc de le courir, peu importe la vitesse, sans jamais m'arrêter, et donc, pendant juillet-août, j'ai travaillé, et il y a la pluie, bon, bah, c'est un ASMR plus vieux, maintenant, donc, je disais, j'ai travaillé, et ça fait bizarre d'entendre la pluie aussi nette, avec ses micros, donc j'ai travaillé, pardon, et trois fois, deux, trois fois par semaine, j'ai essayé d'aller courir, bon, pas plus que ça, parce que sinon, je me niquais, et je faisais des sorties longues, donc, je faisais des 10, 11, 12 km, 14 km une fois, et voilà, ça, je progressais bien, je suis passé dans un de mes entraînements, j'ai essayé de faire le 10 km à être le plus vite possible, donc c'était fin août, donc j'avais deux mois d'entraînement, trois mois d'entraînement courte à pied dans les pattes, et je l'ai fait en 54 minutes, donc, pour rappel, moi, il y a deux mois de ça, je m'étais dit dans ma tête, si je le fais en moins d'une heure, c'est magnifique, mais je l'ai fait, au final, pendant mon entraînement, en août, sachant que j'avais besoin encore tout le mois de septembre, pour m'entraîner, et voilà, après, du coup, j'ai fini de travailler, j'ai fait une grosse, grosse séance, juste avant de partir au Portugal, à Lisbonne, parce que je voulais bien me niquer les gens, parce que je savais que je n'allais pas courir pendant 5-6 jours, en plus, à Lisbonne, c'est impossible de courir, la ville, c'était montagne, donc si tu veux te faire sur du plat, c'est mort, comme moi, je voulais faire, donc après, tu peux courir avec le dénivelé, moi, quand je courais la montagne, enfin, la campagne, là où je travaillais, c'était, il y avait un petit peu de dénivelé, mais quoi, 200 mètres pour 10 km, alors que là, Lisbonne laisse tomber, du coup, j'avais fait une séance à genre 15 km, où je m'étais niqué, et du coup, j'ai fait une pause de un peu plus d'une semaine, et quand on est arrivé en septembre, j'avais encore deux semaines réelles pour bien m'entraîner, donc j'ai fait ça, et après, une petite semaine de repos, avant le jour fatidique, qui est le 6 octobre, il me semble que c'était le 6 octobre, donc, voilà, et le 6 octobre arrive, paf, je vais vous raconter comment ça s'est passé, donc, déjà, premier truc, moi, je pensais que ça allait être 13-14h, tu vois, il fait bon, pas trop chaud, vu qu'on est en octobre, et ça va être magnifique, boum, convocation, moi, j'étais pas au courant, c'est mon premier truc, premier semi-marriageon, première course, convocation, la course commençait à 9h du matin, donc, il fallait se lever à 7h, quoi, 7h, 8h, sachant que moi, vous me connaissez, je suis un couche-tard, donc, déjà, j'étais niqué, mais j'ai réussi à m'adapter, et à faire en sorte de prendre un rythme de yes life, un rythme de yes life, et de me calibrer, toute la semaine, je me levais à 7h, donc j'ai réussi à faire en sorte de me lever à 7h, avec un peu plus de 7h de sommeil, donc 6h de sommeil, j'avais le jour même, j'arrive là-bas, mon petit déjeuner, c'est un mars, non, c'était un Twix, bref, on s'en fout, pas comme ça, quoi, là, j'arrive, j'ai envie de poser un classique, et en fait, il y avait des toilettes comme ça, et du coup, j'y vais, et paf, tout se passe bien, magnifique, et après, je me rends compte que, je partais en 10 minutes, et là, les conditions ne pouvaient pas être plus optimales, juste il pleuvait, et il y avait du vent, donc ça, c'était pas terrible, mais sinon, il faisait froid aussi, parce qu'il était 9h du matin, j'étais en t-shirt, bref, là, j'arrive, jour de l'épreuve, je rappelle, Sass, donc j'étais dans le Sass dès 2h, donc l'objectif de Sass, c'était de le faire en 2h, voilà, mon objectif, c'était surtout, de ne pas le faire en marchant, enfin, en marchant 0 fois, et donc, le départ était à 9h, 9h05, j'arrive à 9h dans le Sass, donc tout le monde est sur le départ, j'arrive un peu en retard, vous voyez, et là, là, c'est le départ, donc, grosse ambiance, on était genre, famille à le courir, je crois, grosse, grosse ambiance, c'était vraiment cool, j'avais jamais, je courais avec mon casque, trop bien, je m'étais préparé une petite playlist, avec des chansons aux petits oignons, j'avais mis des chansons de League of Legends, carrément, histoire de me motiver, vous voyez, et des podcasts, j'ai mis un podcast, parce que moi, j'aime bien courir, en écoutant des podcasts, je me suis dit, tiens, je vais écouter un podcast, pendant la course, ça va être sympa, en finale, j'ai pas du tout écouté de podcast, dans l'ambiance, c'est impossible, en fait, parce qu'il y a du bruit, c'était entouré de gens, en fait, moi, quand je cours en mode automatique, j'écoute des podcasts, vous voyez, et pour que le temps passe vite, mais là, là, il y avait trop de bruit, trop d'ambiance, bon, j'ai quand même couru avec mon casque, parce que je préfère courir avec que ça, un petit truc chiant, c'est que je devais tenir mon téléphone à la main, j'avais pas de poche ni rien, et mes clés aussi à la main, parce que j'avais essayé de faire, avec, vous voyez, les trucs qu'on attache au bras, là, j'avais essayé de faire ça, avec ça, mais, mais j'aimais pas la sensation du tout, du coup, je préférais porter à la main, donc c'était un peu chiant, mais au final, j'avais l'habitude, parce que je courrais déjà comme ça avant, pas avec mes clés, je courrais sans mes clés, mais, avec mon portable à la main, j'avais l'habitude, et voilà, donc voilà, l'épreuve commence, grosse course ambiance, les supporters, pas, 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 toutes les familles, moi, il y avait toute ma famille, et tout, non, c'est pas vrai, il y avait personne, c'est vrai, j'ai couru pour moi-même, mais je kiffe, et donc, voilà, sur une part, moi, pour ceux qui connaissent, j'étais en allure 5.30, les 6 premiers kilomètres, en détente, donc 5.30, c'est genre du 12 kilomètres heure, je suppose, et, et c'est beaucoup pour moi, parce que moi, si j'avais un objectif, c'était de le finir en moins de 2h15, le semi-marathon, en moins de 2h10, et, donc voilà, je cours, paf, 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 zone de ravitaillement, magnifique, les zones de ravitaillement, bravo, run in Lyon, pour ça, zone de ravitaillement, je prends mon petit bruni, ma petite banane, mes petits verres d'eau, tout en courant, un peu, bon, j'avoue, j'ai marché 10 mètres, pour les zones de ravitaillement, mais voilà, c'était histoire de, et donc, la course passe, 7, 8 kilomètres, passe, moi, musique motivante, je commence à doubler les gens, paf, 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 je vois des gens qui me doublent aussi, paf, 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 j'essaie de suivre des mecs qui sont chauds, boum, 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 et là, on arrive 12-13 kilomètres, je commence à être dans le mal, tu vois, parce que, j'ai couru 5, à l'heure 5.30, je me suis niqué, en fait, j'ai voulu partir trop vite, mais après, je regrette pas trop, parce que, vous allez voir dans la suite, et du coup, voilà, j'étais quand même dans le mal, niveau 11-12 kilomètres, j'étais dans le mal, vous voyez, je commençais à bien faiblir, parce que, moi, mon max de course, c'était 16 kilomètres, il y a deux semaines, sinon, j'avais jamais couru 21 kilomètres, et là, j'allais commencer à rentrer dans une zone, que j'avais jamais faite, j'étais jamais allé aussi vite, d'ailleurs, et, d'ailleurs, je regrette, je suis battu moins encore, au 10 kilomètres, vous voyez, donc, vraiment, j'allais vite, et donc, on entame, on entame les 10 derniers kilomètres, on fait demi-tour, il y a la pluie, il fait froid, mais bon, vu qu'on court, il fait pas froid, mais quand même, je sais qu'il fait froid, en extérieur, il y a du vent, mais bon, on continue, enfin, je continue, 15e kilomètre, magnifique ravitaillement, toute ma ville est ravitaillement, on rentre dans Lyon, et au 17e kilomètre, je sens que, vraiment, mon corps, il est mort, tu vois, j'ai plus de ressources, et tout, et là, je repense au documentaire d'Innoxdak, non, c'est pas vrai, et Mentalité Gaison, non, c'est pas vrai, je repense pas au documentaire d'Innoxdak, mais je pense que, je me suis mis des TikTok de motivation, les gars, c'est broken, ça, je me suis mis des TikTok de motivation, magnifique, les TikTok de motivation, de David Cookings, je me le mettais en bout dans les oreilles, en mode, t'es une salope si tu t'arrêtes, est-ce que tu vas supporter le fait, que plus tard dans ta journée, que t'aurais pu continuer, mais tu l'as pas fait, parce que t'es une merde, et du coup, j'ai continué, parce que je pensais à l'après-course, je pensais au fait que je voulais me dire, que putain, je voulais te tenir, en fait, je voulais te tenir, dans cette magnifique épreuve du semi-marathon, et je voulais le faire du bout, du bout, mais les gars, quand je vous dis que j'étais mort, j'étais mort de chez mort, 17ème kilomètre, 18ème, 19ème, les kilomètres, les plus longs de ma vie, je les courais en 6 minutes 30, 6 minutes 40, donc vraiment très lentement, mais je courais, vous voyez, vous auriez vu ma dégaine, un zombie, tout blanc, il y a des photos, vous voyez, post semi-marathon, qui sont publiquées en ligne, c'est dé-ri-fiant, je vais essayer d'en retrouver, d'en mettre au montage, si je me motive, elles vont s'afficher là, voilà, s'il n'y a rien qui s'affiche, ça veut dire qu'il est oublié, bref, veuillez me pardonner, et peut-être, peut-être les poster, je ne sais pas, je n'en sais rien, demandez-moi sur Insta, si j'ai oublié, si vous êtes curieux, mais j'essaierai de ne pas oublier, quand même, et donc, voilà, 17ème, 18ème, 19ème, paf, on rentre dans Lyon, il y a tous les gens qui m'encouragent, et tout, parce que, moi, personne n'est venu m'encourager, parce que, ça m'a, enfin, je n'ai pas demandé, à ma famille, ou à mes amis, de venir m'encourager, je l'ai fait pour moi, du bout en bout, et voilà, moi, je ne suis pas du genre, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, j'aime bien faire les choses tout seul, et du coup, là, tu vois, Madequine, les gens, des autres familles, carrément, ils ont commencé à m'encourager, en mode, allez, Bastien, lâche pas, et tout, parce qu'il y a mon nom, sur mon dosage, un dosage sur l'avant, et il y a mon nom, et il voit mon état, l'ivite, l'ivique, l'ivite, cadavrique, frérot, il le voit, je suis, je suis mort, je ne sais pas, pourquoi je parle comme j'aime, car, mais il voit mon état physique, de cadavre, mais quand je vous ai dit, j'étais à deux doigts du coma, j'étais à deux doigts du malaise du coma, direction hôpital, et voilà, on ne me voit plus jamais, cadavrique, les gens commencent à m'encourager, ils voient, la souffrance que j'endure, 19ème kilomètre, 20ème kilomètre, allez, Bastien, vas-y, donne tout, t'es le meilleur, je me disais ça aussi dans ma tête, mais c'était trop bien, j'ai retiré mon casque, parce que les gens m'encouragent, et du coup, je me suis dit, vas-y, je retire mon casque, je ne suis pas un bâtard, et 21ème kilomètre, donc il restait 100 mètres, mes jambes, mais elles n'en pouvaient plus, je vous jure, ça faisait trop 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 mal, 21ème kilomètre, paf, j'arrive, ligne d'arrivée, magnifique, je commence à marcher, et bien je peux vous dire que, si j'avais marché pendant la course, des 20 kilomètres, 21 kilomètres, je n'aurais pas pu reprendre en courant, un peu plus tard, genre en mode pause, vous voyez, si j'avais marché pour récupérer, jamais j'aurais pu reprendre, parce que, j'étais mort de chez mort, j'étais mort de chez mort, j'ai jamais eu autant mal de ma vie aux jambes, je pouvais à peine marcher, et en fait, c'est un peu bâtard, parce que quand tu finis, tes 21 kilomètres, t'as encore genre 500, 600 mètres à marcher, ce qui est très long, 600 mètres à marcher, pour rejoindre le métro de Bellecour, avec tous les gens, aller au ravito, et tout, aller récupérer ta médaille, voilà, donc là, je marche, j'ai dû marcher 600 mètres en 20 minutes, tellement j'avais mal, que j'allais à 2 km heure, avec mon cas sur les oreilles, mon état cadavrique, vraiment, et, donc voilà, je récupère ma médaille, je vous la montre, elle est quand même, moi je l'aime bien, elle est en bois, 21 km, hop, derrière, c'est comme ça, donc c'est un lion, hashtag lion repère, c'est entre 21 km, ça va m'écouter 60 balles, pour m'inscrire, mais je ne regrette pas, parce que c'était, c'était, c'était pas mal, depuis je n'ai pas recouru, donc il faut que je reprenne la course à pied, là, donc voilà, je rentre chez moi, j'ai encore une demi-heure de métro, de transport, et genre un quart d'heure de marche, pour rentrer chez moi, mais quand j'avais trop mal, c'est une dinguerie, là je passe par le centre commercial, parce que je passe par le centre commercial de Bardieu, pour rentrer chez moi, bref, je ne vais pas me stalk, enfin je ne vais pas me, c'est quoi le terme, ligue mon adresse, en direct, tu vois, je vais éviter, donc voilà, je fais ça, et là je passe par Five Guys, le magasin, il m'avait toujours, donc c'est le fast food, vous voyez, Five Guys, il m'avait toujours fait de l'oeil, tu vois, et là je venais de brûler, 2000 calories, ah oui, au final, j'ai fait 2h05, à la course, 2h05, voilà, donc c'est en dessous de mon objectif, donc très content, très content de ma course, je n'ai pas marché, donc là, je rampe comme un zombie, les gens, ils me regardaient, je boitais, j'avais la dégaine, j'avais la dégaine, je ne sais pas, j'avais une sacrée dégaine, et les gens me regardaient, et tout, parce que, je marchais comme un golemont, vous voyez, et j'étais en tenue course, t-shirt et tout, trempé de transpiration, je dégoulinais, avec ma médaille, autour du cou, il a fait la faim que je prends un méga menu, 18 balles, j'ai payé le menu, en même temps, c'est hors de prix, 18 balles, sans boisson, c'était bon, mais ça ne vaut pas 18 euros, et là, je rentre chez moi, je déguste mon magnifique burger, en repensant à toutes ces épreuves, paf, 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 je prends ma douche, j'ai toujours trop, trop mal aux jambes, et je vais faire une sieste d'une heure, parce qu'il manquait quand même 2-3 heures de sommeil, donc je fais ma sieste tranquille, je n'arrive pas à dormir, j'ai trop mal aux jambes, là je me réveille, je ne peux plus marcher, tout simplement, je suis resté stuck au lit, et pendant une semaine, ça m'a fait trop, trop mal, ça m'a fait super mal, tout le temps, et là, c'est bon, c'est enfin parti, donc je vais reprendre la course à pied, et il va falloir que je me pose un nouvel objectif, donc je pense que ça va viser le marathon, dans un an, après un an, c'est tellement long, ça merde, on va voir, il faut que j'y réfléchisse, en tout cas, voilà, si vous voulez, j'aurais bien donné mon Strava, mais ça va me stalk, ça va me stalk, parce qu'il y a mon nom de famille, donc je vais éviter, puis je m'en fous, je comprends moi, mais en vrai, j'aimerais bien que des gens m'ajoutent sur Strava, s'il y a des Stravaistes, dans les commentaires, manifestez-vous, et je ne sais pas s'il y a des gens qui entendent ce que je dis, ou si vous vous êtes dans un dormi, et je parle dans le vent, mais j'aime penser que vous écoutiez toujours attentivement tous les mots que je dis, voilà, donc ça m'a fait mal pendant une bonne semaine, et après, c'est passé, c'est passé, donc là, ça fait deux semaines que je l'ai couru, à peu près, un peu, moins, un peu moins, parce que c'était un dimanche, donc ça va faire deux semaines, ce dimanche, peut-être quand je posterai la vidéo, ça fera deux semaines, voilà, donc je suis à 24 minutes, donc justement, est-ce que j'ai des choses à rajouter, je vais remonter la médaille, pardon, donc dites-moi s'il y a des coureurs et commentaires, et n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, passe d'ASMR, ce sera dans la description, bien évidemment, la matière est vachement sympa, parce que j'essaie de me la mettre, donc voilà, là, il faut imaginer si c'était ma dégaine, sauf que j'avais mon t-shirt avec mon brassard, et les cheveux complètement trompés, c'était horrible, attendez, j'en ai, voilà, ah oui, j'ai pris ma douche, évidemment pas, sauf que je l'ai précisé, mais ça m'a vraiment déjà, donc voilà, c'était pour ma magnifique histoire, je repense, donc voilà, il va falloir que je m'ajoute un objectif, dites-moi si les formats longs, ça vous plaît, comme ça, j'essaie de faire des vidéos un peu plus longues, voilà, ça va être top, peut-être un objectif marathon, ici, 5-6 mois, et du coup, ce sera marathon, de mon côté, pas un marathon, en mode, organisé, parce que, il n'y en a qu'une seule fois par an, à Lyon, et je ne veux pas me déplacer dans une autre ville, pour courir un truc, c'est bon, voilà, voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi si les formats longs, ça vous plaît, c'était Basta ASMR, Basta ASMR, ciao, et donnez-moi d'écouter une autre vidéo dans les commentaires, bisous,